Pour finir cet après-midi, je passe la parole maintenant à Olivier Vadreau, qui est designer, qui s'intéresse particulièrement aux formes architecturales historiques, si j'ai bien compris, qui ont eu pour fonction notamment d'assemblée des gens. Ça veut dire dont la forme a un fonctionnement potentiellement politique. Je lui laisse la parole pour une intervention qui justement s'intitule « Qui veut la parole ? » Merci. Pour conclure, c'est pas mal. Oui, merci de m'avoir invité. Oui, moi ça ne se centre pas sur les assemblées politiques. On va attendre que le PDF apparaisse. C'est plus mon parcours et mon travail de designer qui m'a amené à m'intéresser à ces formes et à les interroger. Et je vais introduire mon propos par quelques dispositifs que j'ai créés ces dernières années. Mais je vais surtout vous parler d'une enquête en cours qui doit aboutir sur un livre, j'espère, l'année prochaine. Alors j'ai introduit parce que la dernière fois que je suis venu à la Biennale de Design de Saint-Etienne, c'est avec mes étudiants de l'École des Beaux-Arts de Lyon. Et on avait présenté au Musée de la Mine un projet qui rentre quand même un peu en écho à ce que je vais vous montrer aujourd'hui, qui s'appelait « Les Bands d'Utopie ». Ce projet, ça consistait en une collection de bandes de différentes communautés utopiques. C'est un projet qui proposait de prolonger un projet artistique d'un artiste américain, Francis Kepp, avec des communautés utopiques européennes. Et la découverte qu'on avait faite dans ce projet, c'est que les gens qui décident de réinventer le monde, en faisant société autrement avec de nouvelles règles, finalement l'objet un peu manifeste, et le premier qu'ils fabriquaient, c'était un band. Et pour manger ensemble, discuter, parler, échanger. Et donc on avait rassemblé une collection de bandes. Donc en bon designer, je vais vous parler d'assises, vous l'aurez compris. J'ai un peu l'impression d'être le prof de latin qui fait le dernier cours de la journée, après informatique, sport, art plastique, et voilà. Il va être beaucoup question d'antiquité, vous allez voir. Je vais vous parler de quelques formes. que j'ai créées avant de m'intéresser à cet objet qui est le théâtre antique. Et donc on les voit ici rassemblés dans une manifestation qui s'appelait « Ouverture de saison dans la cour de l'école des Beaux-Arts de Paris en 2015 », si ma bonne en est bonne, en 2016. Et donc je vais en présenter quelques-uns pour introduire. Le kiosque électronique qui est un peu le dispositif original que j'ai créé en 2004, et qui proposait de reprendre un peu l'idée du kiosque à musique de nos villes pour l'adapter à la création de la musique électronique avec un plancher technique et qui proposait des concerts au casque. Donc c'était un espèce de croisement entre le iPod et le kiosque urbain. Alors en fait il est très souvent emprunté. La plupart de mes objets sont des objets mobiles, ce qui n'est pas le cas des théâtres antiques. On le voit ici dans d'autres situations. Voilà, je vais rapidement sur mes projets parce que je préfère vous parler d'enquête. Un autre projet, c'est un peu de là que tout vient, qui est un peu l'objet fondateur de cette enquête, qui s'appelle « Chirco Minimo », qui est une boutade par rapport au fameux « Chirco Massimo » qui lui est quelques centaines de mètres plus bas, en bas de ce jardin à Rome, et qui était un peu l'idée de la guitare acoustique, c'est-à-dire un espèce d'objet unplugged, où on vient sans micro, sans matériel électrique et où on peut rassembler une trentaine, une quarantaine de personnes pour une lecture. Là aussi, un objet transportable, nomade, déplaçable, etc. et qui, lorsqu'il est utilisé, ressemble à une espèce de mêlée de rugby, on dirait un peu de loin. Voilà, ça je pense que c'est le record. On est monté dedans, ça ressemble à une espèce d'arche de Noé. Et après, on a une quarantaine, une cinquantaine de personnes dedans. Voilà. Alors, à l'occasion de différents projets, je tombe sur, vous êtes familier ici de Le Corbusier, bien sûr, j'ai prévu quelques petits dédicaces. Et donc, le toit de l'unité d'habitation de Marseille, et non pas Firmini, où il y a cette fameuse tribune de Le Corbusier en béton, qui a été l'objet de nombreux festivals, en tout cas, qui a servi de... Voilà. En fait, je l'ai reprise. Alors, on a déjà parlé plusieurs fois de théâtre des négociations ce matin. Et donc, c'était un des objets qui étaient présents dans le théâtre Nanterre Amandier pendant cette manifestation, théâtre de négociations, pour constituer des groupes de travail, d'échanges, de restitutions. On en voit quelques-uns ici. Voilà, des concerts. Donc, c'est simplement la transposition. Il a décidément tout le temps le même t-shirt, non ? C'est la transposition en objet d'intérieur, si on veut, de cette tribune de Le Corbusier. Un dernier, qui s'appelle KVA. Alors, à ce moment-là, je commence à devenir un petit peu un spécialiste de ces formes données aux assemblées. En tout cas, c'est comme ça que je suis perçu. Et donc, j'ai cette commande du Centre National des Arts Plastiques en 2016 qui me demande de réfléchir à une salle de conférence nomade, démontable, qui puisse activer des événements tels que la Biennale de Saint-Etienne, d'autres. Là, ici, alors, l'objet a été surtout montré à Paris pour l'instant, mais il a été notamment utilisé dans le cadre des 50 ans de mai 68, puis l'Assemblée Générale au Centre Pompidou, où ont eu lieu dedans tout un tas de débats et d'échanges. On en voit ici encore quelques éléments. Là, c'était dans un tout autre contexte, à la FIAC, la Conversation Room, l'an dernier. Et ça, c'était il y a deux semaines, à nouveau au Centre Pompidou, pour Cinéma du Réel, où une partie des délibérations sont tenues dans cet objet. C'est un objet dans lequel il y a une dimension d'inclusion. C'est un objet où il n'y a pas besoin de régisseur, en fait. Tout est inclus, il y a aussi le matériel du jeu visuel, mais il n'y a pas besoin de compétence, en fait. On va le voir, c'est une espèce de... Il peut être monté par les gens qui sont les commanditaires ou les emprunteurs du projet. C'est juste un emboîtement, comme un grand jeu pour enfants. On le voit ici. Hop, voilà. C'est les caissons qui s'emboîtent dans des rails. Et là, je vais faire le parallèle pour switcher sur mon enquête, avec cette image. Puisque finalement, sans beaucoup de transition, je me suis aperçu, dans le cadre de cette enquête que j'ai appelée provisoirement KVA, finalement, ces grandes architectures qu'on associe aux formes d'assemblées, qui le sont encore, et qui, dès l'origine, sont partagées entre le pouvoir politique, le spectacle, le geste culturel, le théâtre, mais aussi le stade, ce n'est jamais qu'un emboîtement ou un empilement de blocs aussi. Ça, c'est un peu une vue de l'esprit de Piranes, parce qu'en fait, je n'ai encore jamais vu un seul théâtre qui était vraiment réalisé comme ça. C'est presque comme ça, mais ce n'est jamais comme ça. Alors, parlons de cette enquête. KVA, c'est ça, en fait. C'est le nom latin donné à cette forme géométrique qui est un tronçon de cône. Alors, on a tous, évidemment, en tête, on l'a vu, on a vu plein d'images aujourd'hui. C'est la forme donnée au théâtre des Pidors, par exemple, le théâtre antique par excellence, mais c'est aussi la forme donnée à nos amphithéâtres d'université. C'est, décidément, je suis mal à la droite que ça, la forme des assemblées politiques, ici avec le Parlement européen. La forme donnée au stade, depuis le début, il y a les amphithéâtres accueillent, le théâtre romain accueille des spectacles, mais aussi des spectacles musicaux, mais aussi de gladiateurs, mais enfin, cette forme-là, on la retrouve. Alors ici, c'est un peu de là aussi que m'est venue cette idée. Ça, c'est la sous-face du stade dessiné par Pierre-Louis Ginervi, le stade communal de Florence, où on voit, finalement, quelque part, la façade de l'édifice. C'est cette forme du gradin en creux. Alors, cette forme, elle a connu des réminiscences régulièrement à travers l'histoire. Une des plus importantes, c'est le Teatro Alantica, qui lui a donné le théâtre à l'italienne à la Renaissance. Ici, c'est le théâtre de Sabionetta, par Victorio Scamozzi, mais qui a travaillé avec Palladio auparavant au théâtre à Vicence. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça s'appelle théâtre alantique, mais pour, parce que vous allez voir, je les mesure et j'en fais une espèce d'inventaire, ça n'a rien d'un théâtre alantique. C'est-à-dire, ni l'échelle, ni la dimension, ni l'ergonomie. En fait, c'est vraiment une reconstruction intellectuelle totale, qui d'ailleurs aboutit à une forme nouvelle, celle du théâtre à l'italienne. Une autre réminiscence, un peu plus tardive, c'est que ces formes, elles sont reprises par la Plaza des Toros, en Espagne, en Andalousie, et dans toute l'Espagne, et dans tout le monde hispanique, au XIXe. Et finalement, mon enquête, à travers ces formes, elle va, parce que je n'arrête pas de revenir en arrière. Quand je travaillais sur mai 68, je disais, moi je m'intéresse à moins 68. Mais la question, c'est plus tellement de voir jusqu'où ça remonte, parce que là, j'ai un peu identifié l'endroit, mais c'est plus de voir où l'enquête se finit. Et finalement, ça se finit un peu au même endroit que la modernité, ça se finit en Amérique du Sud, puisque en Amérique du Sud, quand ils construisent les Plaza des Toros, c'est plutôt la deuxième moitié du XXe siècle, ils s'en construisent encore. Et ici, on a une arène absolument gigantesque à Mexico, par exemple. Mais on a aussi des formes plus classiques. Ça, c'est à Caracas, un théâtre en béton, qui d'ailleurs a été sauvé par les habitants du quartier ou tout, parce qu'ils devaient être détruits par la suite. Et voilà, avec un peu l'idée de Brasilien, etc. La modernité emmène ses formes avec elle et les construit aussi en Amérique du Sud. Et puis, il y a des formulations un peu plus sauvages. Ça, c'est au XIXe siècle, dans une région minière de la Cornouaille, en Angleterre, où un prédicateur rassemblait les ouvriers dans une espèce d'amphithéâtre naturel. Et ils ont fini par le creuser à la pioche et à en construire une espèce d'amphithéâtre. Alors, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas, deux fois. D'où vient cette passion pour cette forme ? En fait, c'est quand j'ai créé cet objet que je vous ai montré de Chirco Minimo. Je suis tombé, grâce à une bibliothécaire, sur un livre qui s'appelle Les Monuments d'Orange, par un prix de Rome au début du XIXe siècle et qui a écrit un livre dans lequel on trouve quelques relevés de théâtres antiques. Et en fait, ce qui m'a sauté aux yeux en voyant, il y en a une trentaine au total, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que moi j'ai une formation d'architecte et quand on est habitué au traité ou au dessin d'architecte, le dessin d'architecte, c'était le cas pour Palladio par exemple, il a une visée normative en fait. On dessine quelque chose pour montrer aux autres comment il faut le dessiner et quelle est la bonne code, quelle est la bonne hauteur. Et en fait, dans les relevés de Caristy, dans son livre, c'est exactement l'inverse qui apparaît, c'est que finalement, à travers ces quelques pages de relevés, ce qui m'a apparu, je sortais d'un autre projet avec les étudiants en Afrique et on avait vu beaucoup de tabourets et finalement, j'ai vu les théâtres antiques comme des tabourets. Il n'y en a aucun qui est identique en fait. Il y en a qui sont très très bas, on est assis à 27 cm de haut et puis on est assis très haut, à presque 70 cm, comme sur un radiateur aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment, et ce n'est pas que la pente ou tout ça, il y a vraiment l'idée de peut-être, moi j'imaginais un geste originel du concepteur, d'empiler quelques cailloux, je crois, et de les déployer sur le site. Mais en tout cas, il y a une très grande variété de formes. Et donc, j'ai décidé de continuer l'enquête de Caristy. Lui, il avait relevé une vingtaine d'édifices et puis, alors, je n'ai pas vraiment choisi de faire ça en fait, c'est à m'être tombé dessus. Vous voyez, il y a des gens qui collectionnent les papillons, les timbres, moi je collectionne les théâtres antiques, c'est un peu plus problématique. Mon outil principal, c'est une carte dans Google que j'enrichis à travers des recherches et puis je peux zoomer dessus et situer précisément les édifices et comme c'est une somme à peu près finie, j'ai entrepris l'idée de faire l'ensemble des relevés, en tout cas d'être dans une dimension à peu près exhaustive. Voici les choses que je rencontre durant mon enquête. Ça, c'est la première représentation sur une céramique qui est au musée à Athènes de cette forme du gradin. Alors, cette forme du gradin, elle est aussi spécifique à notre monde occidental. On la retrouve dans les civilisations amérindiennes, mais c'est jamais pour asseoir des gens. En fait, c'est dans le jeu de balastèque pour le rebond de la balle, par exemple. Mais c'est vraiment une forme qui est constitutive de notre histoire occidentale. Alors, j'ai fait un petit dessin hier pour vous montrer, un peu là où se situe l'histoire. En fait, je n'ai pas encore été en Crète aujourd'hui, j'y vais cet été, mais ça vient des marges du temple. En fait, je le racontais tout à l'heure. On y a deux ou trois édifices en Crète, notamment à Faïstos, où les marches de l'escalier qui monte au temple se replient à 90 degrés sans mener nulle part parce qu'elles finissent contre un mur. Et donc, les archéologues pensent que c'est pour asseoir plus de monde. Et puis, alors, on a l'idée que cette forme-là, des pieds d'or, elle est comme ça sortie un jour de la tête d'un architecte. Mais en fait, il y a une gestation très lente. Après, il y a cette forme qu'on appelle en pied, qui est quelquefois en bois le plus souvent, et puis d'un seul coup qui se sédimente dans la pierre. Et après, elle s'arrondit sur les bords. Et puis, après, dans le théâtre grec, elle excède le demi-cercle. Tout à l'heure, on en parlait, mais dans le théâtre grec, il y a l'idée de faire communauté. C'est-à-dire qu'on voit un spectacle, mais on voit ses congénères regarder avec nous le spectacle. Ce qui n'est pas le cas dans le théâtre romain qu'invente la frontalité et la scène, finalement. Alors là, j'illustre un peu le schéma. C'est un théâtre à Trachones, près d'Athènes, où on voit que les premiers édifices sont sur plan rectangulaire. Ça ressemble un peu aux images de l'Assemblée britannique qu'on voit souvent en ce moment à la télévision. Ça, c'est un autre édifice à Torikos, près de Sounion, où c'est historiquement, en tout cas aujourd'hui, le premier édifice où apparaît un escalier pour distribuer les gradins, puisqu'auparavant, les gens montaient dans les gradins à grandes enjambées. Voilà, il est très rustique dans sa formalisation. Alors, il y a un certain type d'édifice de toute époque et de toute zone géographique qui sont taillés directement dans la roche. Vous en avez sans doute croisé si vous êtes allé à Syracuse, par exemple, mais on peut trouver ça à Petra. Ici, c'est un théâtre qui n'est pas très connu, archaïque, du VIe siècle vers Athènes. Et pendant cette enquête, j'étais, je crois que c'était à Syracuse, j'achète un journal et je tombe sur ce genre d'article qu'on lit malheureusement de plus en plus souvent. C'était le sujet du théâtre des négociations, etc. qui disait si l'homme disparaît de la planète aujourd'hui à travers un cataclysme ou je ne sais quoi, quelles sont les traces les plus lointaines qu'il laisse dans le temps ? En fait, les traces les plus lointaines qu'il va laisser dans le temps, c'est toutes les constructions en pierre parce que tout le reste sera disparu au bout de 50 000 ans. Donc finalement, ce qui reste de la civilisation humaine s'il disparaît, c'est les pyramides de Gizet. Il y a quelques constructions modernes à Marseille. Mais d'un seul coup, en lisant cet article dans un magazine américain au moment où je faisais cette enquête, d'un seul coup, j'ai vu ces objets comme des fossiles finalement. Si on disparaît, alors ça, Le Corbusier, deuxième petite citation, dans les pieds de l'unité d'habitation, il mettait des coquillages pour faire apparaître des fossiles dans son béton. Et ça, c'est un des derniers théâtres que j'ai été voir récemment en Turquie à Pinara où on voit vraiment que cette forme dans des cités abandonnées, recouvertes de végétation, ces édificités en parmi les plus grands, ils apparaissent comme ça, comme nos fossiles. Ils montrent à la fois la manière dont on s'organise mais en même temps, il y a une assise. Ils montrent aussi quelle échelle on fait. Alors ça, c'est un objet sur lequel je suis tombé en Macédoine. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un projet par un designer local de prolonger ce théâtre. Alors ça, celui-ci, c'est un... Je ne vais pas vous faire tout l'historique parce que pour l'instant, j'accumule des éléments. Ça, c'est l'endroit où c'est fouillé par des archéologues danois et le neuvième rang est arrondi. C'est celui où s'inventerait le moment où cette forme arrondie apparaît dans ce type d'édifice. Allez, s'il te plaît. Un autre édifice où il y a une invention incroyable, c'est celui de Prien en Turquie où il y a une économie du matériau, les marches sont creusées, où il est aussi optimisé pour des questions de transport. Et ça, par exemple, après avoir mesuré aujourd'hui l'ergonomie de presque 150 gradins, c'est une pièce unique en fait. Il n'existe nulle part ailleurs. Je vous avais dit que je ferais le prof de latin. Ah oui, c'est là-bas, ce n'est pas l'écran. Il est bête. Encore une fois, le Parlement britannique, là, c'est un peu les ancêtres, c'est ce qu'on appelle les bouletérions. Donc, ça ressemble à nos assemblées communales. C'était le siège de l'Assemblée de la ville. Et on voit que là, on est sur un plan rectangulaire, une très grande proximité, un peu comme à l'Assemblée. Et comme je suis designer, je ne suis pas archéologue, je tombe aussi sur des choses. J'aime bien dans ces images et cette cueillette archéologique, je tombe sur des images comme ça, où ça, c'est à Athènes. Et moi, je vois des chaises de bistrot, de café viennois. C'est comme une espèce de transposition, comme dans un film avec David Bowie. D'un seul coup, on tombe, il y a un objet qui a été envoyé dans le passé, qui a été copié en pierre et qui nous revient. Et donc, il y a des espèces d'effets, de moments présents du passé. ou je ne suis pas assez étranges. Pause. C'est maintenant la fin. Je n'ai rien réussi à faire. Alors, la manière dont je m'y prends, c'est très simple. Je mesure avec ces maîtres que les archéologues sont assez spécifiques. On les prend en photo et on peut lire après les mesures sur les photos. Ici, on a Sébastien en Palestine, territoire palestinien. Et puis après, je décide, donc je prolonge ici quelques images et on voit ici sur un des éléments centrales, suite à ces gestes, je ne sais pas si on le devine, qu'une des astuces consiste à dissocier l'assise de la zone où on marche, ce qui est d'ailleurs très peu le cas dans les gradins modernes. On ne marche pas, là on s'assied. Donc, il y a un petit niveau différent. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. et spéciale dédicace à nouveau à Firmini. J'ai dessiné ça hier soir à l'hôtel pour vous. Ça, c'est la petite fosse qui est devant l'église de Firmini. Et en allant mesurer les édifices de Corbus, je m'aperçois qu'en fait, il avait tout compris à toutes ces petites choses que je note aujourd'hui, même si ça n'apparaît pas clairement ni dans ses écrits, ni notamment cette fosse. Si on la mesure et on la lit, on s'aperçoit qu'elle utilise quatre en fait dénivelés et rythmes de gradins différents. Donc, c'est comme déjà une espèce de compilation des pendes possibles données à la forme donnée pour rassembler des gens. Et puis, si on va plus loin dans le stade qui est voisin dont les gradins viennent d'être refaits, pas si mal, mais pas très bien, on s'aperçoit que cette logique de la dissociation de l'assise et de la zone de marche, en fait, sur les 20 marches du gradin du stade, il les a faits sur chaque marche différente. J'ai fait un petit schéma, mais en bas, elle est plus haute, la zone où on s'assied, puis à mesure qu'on monte dans le gradin, la zone où on s'assied devient plus basse par la zone où on marche. En fait, c'est une espèce de rythme comme la suite de Fibonacci ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, aucun des gradins du stade est différent. Donc, on voit que quand on mesure les choses, d'ailleurs, le camposier le faisait souvent, il disait qu'il était pris de folie mesureuse. On arrive à découvrir qu'il avait sans doute fait ce travail avant moi et s'il n'en a pas fait un livre. Et pour terminer, j'ai sélectionné quelques images d'objets que j'ai rencontrés dernièrement en menant cette enquête et qui m'emmènent vers d'autres pistes. Ça, c'est la Pnyx athénienne. Alors, ça, c'est quand même assez chouette parce que c'est quand même l'endroit de la vie, de la démocratie athénienne. Et ce n'était pas du velours rouge, c'était 5000 personnes assises sur une grande pierre à plat face à cette chose qui s'appelle la Bema, qui était la tribune, sculptée dans la roche. Et le seul autre objet qu'il y avait sur le site, c'était un escalier très étroit qui était à l'entrée et qui ne permettait pas à deux personnes de passer de front. Ce qui fait que les personnes passaient à la queleleu, donc on pouvait les compter, avoir le nombre de personnes qui étaient sur le site et donc en déduire le nombre de votants. Et tout le monde était assis sur un coussin qu'il amenait avec lui, une espèce de grande place avec des coussins multicolores, directement sur le sol face à cette tribune qui a une logique et une hiérarchie qu'on a du mal à expliquer avec différents escaliers. Mais je trouvais ça assez beau finalement de montrer que là où on situe l'origine de ces exercices et de ces lieux de démocratie, c'est une expression extrêmement minimale en fait par l'architecture et le design. Et enfin, un hommage à Marcel Détienne qui est une lecture très importante pour moi dans cette enquête qui continue. Un livre notamment qui s'appelle Comparer l'incomparable où en fait, il resitue ces principes d'assemblée démocratique au-delà de notre cercle occidental. Et où notamment, il nous parle des tribus occolo-éthiopiennes qui ont des systèmes de fonctionnement assez semblables. Alors, ça se passe aussi sur des cailloux. Il n'y a pas beaucoup de photos qui existent, mais il parle aussi des Cossacks notamment. Mais voilà, quelques images qu'on connaît de ces assemblées, de ces dispositifs de cercles d'assemblée et de la manière dont elles sont activées. Voilà. Pour vous parler d'une enquête en cours. Merci. Applaudissements ...